Musique Cette année, le ministère du Commerce, comme organe public de l'État chargé de la politique commerciale et industrielle de la République, a organisé, a célébré la Journée mondiale de la propriété intellectuelle autour du thème « La propriété intellectuelle et les jeunes, innover pour un avenir meilleur ». Cette semaine, c'était une semaine de la propriété intellectuelle et le ministère a organisé toute une panoplie d'activités. À l'occasion de la Journée mondiale, le 26 avril, nous avons eu des conférences-débats autour du thème mondial et que nous avons eu des intervenants autour de la centenaire du droit des brevets en Haïti, de la propriété intellectuelle et d'un actif commercial non exploité. Et aussi, on avait vu avec d'autres spécialistes sur la question, le protocole d'accord signé entre le bureau haïtien de la loi d'auteur et la Chambre d'arbitrage et de conciliation d'Haïti. Alors, pour aujourd'hui, qui est le 28 avril, nous organisons une journée porte ouverte au ministère et plus particulièrement à la Direction des affaires juridiques. La Direction des affaires juridiques du ministère du Commerce, c'est presque l'épine dorsale de ce ministère. En général, la Direction des affaires juridiques a une vocation sur la propriété industrielle et aussi pour l'enregistrement des entreprises de personnes et par action. Quand je parle des entreprises de personnes, on voit les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Et pour la section de la propriété industrielle de la Direction des affaires juridiques, nous avons d'abord le non commercial, on a les marques de fabrique ou de commerce et puis on a les brevets d'essai et modèles industriels. Et pour les marques de fabrique ou le non commercial, c'est la loi du 17 juillet 1994 sur les marques de fabrique ou de commerce. Et pour les brevets d'essai et modèles industriels, le cadre légal, c'est la loi du 14 décembre 1922. Et on avait profité lors de la Journée mondiale avec Maître Joseph-Johannis Stanley de parler sur la centenaire de cette loi et faire un examen juridique sur la question. Maintenant, pour les procédures à la Direction des affaires juridiques, il faut dire qu'on a travaillé pour écouter le délai de traitement et l'eau. Aujourd'hui, la Direction fait un peu l'avancé, le ministère-là en somme, pour un peu l'avancé, au tel point que pour le monde fait une demande d'enregistrement non commercial, d'abord, il faut que vous venez dans le ministère-là, quitte pour l'entreprise de personnes, société de personnes ou bien société par action, ou bien on manque, il faut que vous venez dans le ministère-là, il faut que vous venez dans le ministère-là, il faut vérifier la disponibilité non commercial, ou bien société en général. Ensuite, ça qui est intéressant, il y a une question que nous souvent joignent, c'est délai de traitement et haut. Délai de traitement et haut, je vous dis un, quitte c'est en société de personnes ou pas à action ou bien on non commercial, c'est trois jours que le ministère l'emprunt maintenant pour délivrer certificat d'enregistrement ou bien l'aide d'auto-exertion de fonctionnement. Il y a une question que l'on compte joignent, c'est qu'est-ce qu'un monde qui est non commercial ou bien entreprise, qui a fonctionné déjà, et qu'il y a trouvé un autre personne à qu'utiliser, même non commercial ou bien même raison sociale véritable. Il faut qu'on connaitre qu'à ce niveau-là, le ministère a vocation au terme de la loi de 1954 sur les marques de fabrique pour ne pas valider toutes les modes d'enregistrement de non commercial, de société ou de marques de fabrique pour un nom qui est similaire ou identique, à un nom qui est déjà enregistré. Cela veut dire que les créés ont risque de confusion. La loi fait examinant l'obligation que peut ne pas valider toute demande d'enregistrement en non commercial, en raison sociale ou en marques de fabrique ou de services qui est déjà enregistré ou bien qui est similaire ou identique à un nom qui est déjà enregistré. Ça va vous faire comprendre que de nos jours, la procédure, quelle que soit pour la marque, quelle que soit pour les brevins, quelle que soit pour les sociétés de personnes ou par action, ou le non commercial, le ministère du commerce, à travers la direction des affaires juridiques, font travail énorme. Notre système de propriété industrielle fait un pile avancé comparativement à d'autres systèmes dans Caraïbes. Si on peut utiliser la loi Ford Gasson, à part pour les services et marques qui sont dans le domaine pharmaceutique, médicinal, en émission de radio, c'est le droit de registrer comme non commercial ou comme marques de services. En station de radio, il n'est pas enregistré comme non commercial. Mais lors de l'émission de radio ou de télé, c'est comme marques de services qu'on peut enregistrer. On m'aime qui gagne en station de radio ou bien en émission de télé, on gagne pour obligation une fois qu'on commence à créer, ou bien on va utiliser, c'est bien fait deux modes d'enregistrement comme marques de services dans le ministère du commerce. Une fois qu'on fait deux modes d'enregistrement validé, sanctionné, examiné, il y a un traitement, il y a un bon certificat d'enregistrement pour marques de services. Maintenant, il y a un cas qui peut utiliser le marques qui est déjà enregistré ou même pour faire des actions contre cette personne. Et il y a un cas qui peut déposer deux modes d'enregistrement. Pour même marques de services dans le ministère du gouvernement, la direction des affaires juridiques à travers les examinateurs a rejeté deux modes. Parce que la loi de 1954 sur les marques de fabriques ou de commerce précise que nous n'avons pas supposé valider toutes demandes d'enregistrement de marques de services qui est similaire ou identique à un marques qui est enregistré déjà pour ne pas créer un risque de confusion. Au même temps, il y a une obligation, au cas fait, en bien des actions en contrefaçon contre cette personne, ou bien aussi au cas fait des actions en tout peut-être en concurrence déloyale. C'est vraiment le devant de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !